Bonjour, j'ai cette semaine seulement vu un film, c'est La Reine des Neiges 2, fait par Walt Disney, mais doublé par des Québécois. Je dois vous dire que j'ai adoré ce film-là. J'ai adoré parce que j'étais assise et j'entendais les enfants rire de mon cœur parce que les enfants comprenaient ce qui était dit. Quand c'est fait au Québec, même si ce n'est pas en jouant du tout, mais les enfants connaissent ce langage-là, ils sont habitués à ce langage-là, donc ils comprenaient les farces. Marc Labrèche, extraordinaire. On ne le reconnaissait pas. Guy Nadon, on ne le reconnaissait pas non plus. Il y a des voix et ils ont le don de complètement oublier qui ils sont pour rentrer dans le personnage. Moi-même, j'ai ri. Le bonhomme de neige était drôle. C'était, écoutez, je vous le dis, là, Véronique Claveau aussi, qui faisait la voix d'Anna, les chansons, il n'y en avait pas trop. Je vous le dis, c'était un film parfait. Puis moi, je vous le dis, là, ce n'est pas parce que c'est un film pour enfants qu'on ne doit pas aller le voir. Allez-y voir. Vous allez voir que ça nous fait du bien. Ça nous sort de la routine. Ça nous sort, on rentre dans ce pays des fées et de magie. Je vous le dis, c'est un beau film. Inutile de vous dire que les couleurs, les effets dans ce film-là sont absolument extraordinaires. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez-y si vous voulez. Vous ne voulez pas aller amener vos enfants, vos petits-enfants, si vous avez des petits-enfants, bien, allez voir ça. Moi, j'étais assis à côté d'une famille et les enfants et les parents riaient en même temps. Ça, c'est assez rare quand on voit un film, il y a toujours... Et ça ne circulait pas. D'habitude, un film pour les enfants, à un moment donné, ils décrochent. Puis là, tu les vois, ils veulent aller aux toilettes, ils reviennent, ils reparlent, les parents. Là, ça ne bougeait pas. J'ai été stupéfaite parce que je pense que c'est un film qui a marché. Moi, je dis bravo, bravo aux films qui sont traduits ici au Québec. Ce sont nos voix, c'est notre langage, c'est nos intonations, on se reconnaît et on comprend ce qui est dit. Surtout l'humour. Je vous souhaite une bonne semaine et allez le voir. La semaine prochaine, bien, il y a plusieurs beaux films qui sortent, alors je vous en reparlerai. Bon cinéma, allez le voir. Il était une fois, loin d'ici, au plus haut de la pointe nord, une forêt enchantée. T'es allé dans une forêt enchantée ? Oui, c'était un endroit magique. Mais il y a eu un événement tragique. Et depuis, personne n'a pu en sortir et personne n'a pu y entrer. Wouah, papa, cette histoire est incroyable. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Je serais toujours là pour toi. Elsa était un peu bizarre ce soir, non ? Euh, pas plus que d'habitude. J'entends une voix. Une voix ? Comment ça ? Courez vers la fallage ! Je vais m'emballer ! Je suis là ! Arendelle n'est plus en sécurité. Essaie de savoir qui t'appelle. La réponse est peut-être là-bas. Je viens avec toi. Amma. Non. Pardon, mais j'ai gravé la montagne du nord, j'ai survécu au cœur de glace et je t'ai sauvée de mon ex-fiancé. Alors, je t'accompagne, c'est tout. Moi, j'ai pas peur. Mais où est-ce qu'on est là ? Comment ils vont entrer ? La brume s'est levée pour nous. C'est impossible ! Où avez-vous appris la magie ? Elsa, sors de là ! Je t'interdis de me suivre dans les flammes. Alors, ne te jette pas dans les flammes. La magie a quelque chose d'irrésistible. Sans ton aide, elle pourrait s'y perdre. Protégez Arendelle à tout prix. Je crois en toi, Elsa. Plus qu'en n'importe qui ou n'importe quoi. J'ai une question. On va se mettre en danger régulièrement à partir de maintenant. Oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !